Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2. Et je vais vous présenter le match camp contre Lorient. C'est un match qui a lieu ce samedi 5 octobre 2024 à 14h pour le compte de la 8ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2024-2025. Alors camp, c'est le 13ème du classement qui reçoit Lorient le 4ème. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue 2 avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi le classement des meilleurs marqueurs et passeurs de Ligue 2 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 2. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Caen et Lorient. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Binsport 1. Et donc au classement d'Adoncant qui est 13ème, ils ne sont pas très bien classés. 7 points en 7 matchs, 2 victoires nulles, 4 défaites, 6 buts marqués, 11 buts encaissés, moins 5 de différence de but. On aurait pu espérer mieux, moi pour moi, je pensais qu'ils pourraient même jouer la montée en Ligue 1. Là, ça a quand même un peu compliqué, même si vous voyez avec les victoires à 3 points, ils sont à seulement 6 points du deuxième. De son côté, Lorient est 4ème avec 13 points en 7 matchs, 4 victoires nulles, 2 défaites, 9 buts marqués, 4 buts encaissés, puis 5 de différence de but. Lorient démarre plutôt pas mal pour une équipe qui descend de Ligue 1, c'est plutôt pas mal. Ils sont à ex aequo avec les deuxièmes d'ailleurs, ils sont à seulement 2 points du premier. Et ils ont pour l'instant même la meilleure défense de Ligue 2 avec 4 buts. Ils ont 2 buts d'avance d'ailleurs sur Bastia, la deuxième défense. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour quand on a Mendy avec 4 buts en 5 matchs, ensuite Brahimi et Rajou, 1 but. Et pour Lorient, on a Croupi avec 3 buts, Dieng, Janton, Bamba et Katsiris avec 1 but. Pour les meilleurs passeurs, pour quand on a Brahimi et Gomis avec 2 passes décisives et Mvila, 1 passe. Et pour Lorient, à Bergel et Ponceau avec 2 passes décisives, Avom, Soumano et Yongboi avec 1 passe. On arrive les amis au résultat depuis le début de la saison, ça peut inclure aussi les matchs amicaux éventuellement. Et donc pour Kans, c'est vrai que Kans a très mal démarré le championnat. Ils ont démarré par 3 défaites et 1 nul dans les 4 premières journées, ils n'avaient qu'un seul point. Donc c'est pour ça qu'ils sont aussi bas. Après, ils ont enchaîné 2 victoires à domicile, puis là, lundi dernier, ils ont perdu à Guingamp 3-1. Mais voilà, à domicile, ils se sont bien ressaisis. C'est quand même une équipe qui est beaucoup plus forte à domicile qu'elle est à l'extérieur. Lorient, de son côté, sur 10 matchs joués avec les matchs amicaux, 5 victoires, 3 nuls de défaite, 13 buts pour 7 comptes, puis 6 de différence de but. Alors, Lorient, c'est quand même une équipe qui a démarré plutôt pas mal. Mais après, ils ont fait une défaite Amiens 1-0, ça fait mal. Après, ils ont fait un nul à Metz, un partout, ils ont perdu à Pau, 1-0. C'est surtout à l'extérieur qu'ils ont un peu plus de mal. Des fois, ils font des petites défaites. À domicile, c'est costaud. Mais à l'extérieur, il va falloir qu'ils fassent des résultats. Alors, à Kans, ça va être compliqué quand même. Et Kans, justement, à domicile, il reste quand même sur 2 victoires d'affilée. 1-0 contre Ajaccio, 2-1 contre Amiens. L'année passée, Kans, c'est une équipe qui était vraiment embêtante à domicile, qui ne prenait pas tant de buts que ça, et qui enchaînait beaucoup de matchs sans perdre. De son côté, à l'extérieur, Lorient reste sur 3 matchs de suite sans victoire. Avec 2 défaites, 1-0 à Amiens 1-0, à Pau 1-0, et 1 partout à Metz. D'ailleurs, on peut s'apercevoir que Lorient a perdu à Amiens 1-0 et que Kans a battu Amiens 2-1. Donc, Lorient a quand même du mal à l'extérieur. J'ai peur qu'à Kans, ça ne se passe pas super bien. Je verrais bien, les amis, une victoire de Kans. Peut-être 2-1 ou 1-0. Donc, attention à Lorient. Au niveau des compositions d'équipes et tactiques pour Kans, on aurait du 4-2-3. Gardiam Andréa, défense Henri Traoré, Thomas Lequeuch, mieux au terrain défensif Mvila et Deboi, mieux offensif Elie, Keremé, Brahimi, Gomis et attaquant Mendy. Et pour Lorient, on aurait du 4-4-2 avec Gardiam, Vogo, défense Kalulu, Mendy, Adjaye, Yongwa, mieux au terrain, Katsiris, Abergel, Awomebong, Ponceau, attaquant Kruppi et Bamba. Donc, voilà, les amis. Écoutez, le décor est planté entre ces deux équipes. Je pense que ça va être un bon duel, un gros match. Et donc, je vous donne rendez-vous ce samedi 5 octobre 2024 à 14h pour le match de la 8e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2024-2025, quand le 13e du classement reçoit Lorient le 4e. Voilà, les amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501